alors cette vidéo est la suite de javascript 36 et dans cette vidéo je vais rajouter des compléments d'informations sur la fonction fetch et des compléments d'informations sur ce que j'ai fait dans la vidéo javascript 36 voilà donc la première chose que je voulais dire là c'est que dans la vidéo précédente j'avais dit que post devait être écrit en majuscule et arrêter même si je le mets en majuscule si je fais ctrl s on peut voir qu'ici ça s'actualise bien il n'y a pas d'erreur alors que si par exemple je viens à est cela donc je fais une forte d'orthographe en tout cas là il ya plus écrit post si je fais ctrl s là on voit que ça ne marche pas on voit qu'il ya la bocage une requête et donc là on peut lire aussi un truc intéressant c'est le cross origin request donc c'est le fameux corps que l'on peut voir régulièrement donc on le voit ici le corps c'est le partage de ressources cross origin donc c'est lien mdn je vais cliquer dessus donc le corps donc en anglais ça veut dire cross origin resource sharing et si je mets en français donc donc c'est un mécanisme qui consiste à transmettre des entêtes http qui détermine s'il faut ou non bloquer les entêtes à des ressources restreintes sur une page web qui se trouve sur un domaine externe au domaine dont la ressource est originaire la politique de sécurité de même origine interdit les requêtes d'origine différente par défaut et ce pour des raisons de sécurité cores permet de contourner cette limitation en permettant au serveur d'avoir le contrôle sur les ressources partagées et offre un mécanisme sécurisé pour permettre l'échange de données qui ne partagent pas le même domaine d'origine d'où le terme cross origin donc là on a plusieurs informations sur ce sujet là donc on voit que c'est en rapport avec la sécurité et l'utilisation du javascript dans le navigateur web donc là j'ai cliqué sur ce lien là qu'est ce que ça nous dit le cm origine policy restreint la manière dont un document ou un script chargé depuis une origine peut interagir avec une autre source chargée depuis une autre origine ok donc une autre origine c'est sûrement un autre serveur donc voilà donc on traite la sécurité ici là donc c'est plutôt des techniques avancées là j'y suis pas encore et là au niveau des entêtes http donc ça on l'avait vu les entêtes http permettent aux clients et aux serveurs de transmettre des informations supplémentaires avec la requête ou la réponse un entête de requête est constitué de son nom insensible à la case suivi d'un deux points puis de sa valeur sans saut de ligne l'espace blanc avant la valeur est ignorée donc là on a différentes informations ok donc là je vais remettre post donc si je mets post en minuscule bah ça va marcher mais si je le mets en majuscule bah ça marche aussi moi je pense qu'en majuscule c'est mieux c'est plus lisible donc c'est pareil ici là le content type si je mets un t minuscule et un c minuscule ça change rien d'ailleurs j'ai même fait une erreur ça a l'air de fonctionner en tout cas en apparence donc là je vais remettre sur majuscule mais là c'est pareil là je marque application jiso là si je fais une faute par exemple ça a l'air de fonctionner bon en tout cas ça il faut le mettre donc après ce que je vais rajouter le studio de la fonction fetch donc les différentes propriétés de fetch donc il y a un lien github donc là on peut voir qu'on est sur github fetch donc on a différentes informations donc l'url options donc moi ce qui m'intéresse à ces options donc lorsque l'on clique dessus donc c'est toujours sur la même page on a pas mal d'informations avec un exemple de la structure d'utilisation de fetch ça je n'ai pas utilisé ça le response.status ou on peut le voir sur d'autres exemples response.ok le request je ne l'ai pas utilisé donc là on a les options donc méthode body headers credentials il y en a d'autres et donc ce que je voulais montrer là c'est intéressant de l'avoir en tête c'est comment on accède aux différentes propriétés de fetch dans visual studio code pour avoir accès à l'auto-completion donc il suffit d'aller là dans le fetch là par exemple je vais me mettre ici là et je fais ctrl espace donc si je me mets ici je fais ctrl espace j'ai accès à ces propriétés là si je me mets après la virgule tu vois là je suis dans le header donc là dans le header je pourrais rajouter ça si je veux si je me mets donc ici ctrl espace là j'ai accès à d'autres propriétés qui sont cash, credentials, integrity, toutes ces propriétés là donc si je mets la souris dessus j'ai accès à quelques informations donc voilà donc je ne savais pas comment on faisait pour accéder aux propriétés parce que de l'auto-completion là par exemple si je me mets ici là dans le body qu'est ce que ça fait ctrl espace ouais donc voilà donc c'est un bon truc à retenir je pense avec le lien qu'il y a sur github là de fetch donc si je reviens sur la console donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur ça fonctionne donc voilà pour cette vidéo